Accéder à certains services de l'administration par un clic, utiliser son mobile pour obtenir des informations sur les services de l'État ou encore payer à partir de son téléphone pour des services publics, cela sera possible en Côte d'Ivoire dès cette année 2014. Bruno Connet, ministre de la Poste et des technologies d'information de la communication, a tenu à rassurer si les efforts du gouvernement ivoirien a bâti une économie numérique. Les TIC peuvent être un catalyseur, peuvent accélérer la marche vers l'émergence si nous savons bien mettre en œuvre ces technologies de l'information et de la communication. A la tribune du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, il est revenu sur les actions de son ministère depuis près de trois ans. La mise en place du nouveau réseau CDMA, qui connecte 1000 localités rurales et périurbaines, et à terme va connecter 3000 localités. La mise en œuvre de deux points d'échange Internet, le lancement des phases pilotes des projets e-santé, e-éducation. L'État ivoirien a défini une stratégie axée selon Bruno Connet sur cinq points, dont l'accès des TIC au plus grand nombre. La production de contenus locaux, la lutte contre la cybercriminalité, la formation des ressources humaines et la connectivité font partie des priorités. Surpournonçant sur la taxe spécifique de 3% conformément à l'annexe fiscale 2014, le ministre de la Poste et des TIC a évoqué une prochaine baisse des tarifs. Nous sommes persuadés que l'impact sera nul, voire même qu'à la fin de l'année, vous aurez une tarification qui va continuer entre maintenant et la fin de l'année à baisser. Cette tarification, nous pouvons vous le dire d'avance, elle va baisser de plus de 3%. Donc ça fait que l'effet net, il sera négatif. L'émergence étant l'objectif à terme, Bruno Connet a indiqué que l'investissement dans les TIC impactera tous les secteurs de la vie, notamment la santé, l'éducation, la promotion du genre et la bonne gouvernance.